Musique Depuis toute bébé, mes parents m'ont mis tous les étés dans le sud de la France et depuis ça. Quand je suis en vacances, je n'aime pas les activités trop fabricantes. C'est pas là où tu travailles, mais on a un peu de vacances, c'est pas comme les français. Changement de rythme, changement de paysage, changement de culture et de nourriture aussi, important. Pour moi, j'ai besoin de faire un break, vraiment de me vider l'esprit, de me remplir avec autre chose. Découvrir les autres cultures, les autres pays, les autres gens. On est un peu une génération d'enfants, on a envie de voir tout, tout ce qui est différent. On ne peut pas partir sur un coup de tête, il faut bien se préparer. Presque changer de vie pour une toute petite période, mais c'est un besoin, c'est essentiel pour moi, une coupure totale. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en ! Bienvenue ! Julie, quand tu pars en vacances, tu préfères aller à la plage ou à la montagne ? À la plage, parce que quand je suis en vacances, je n'aime pas les activités trop fabricantes. Je préfère rester seule, tranquille, juste écouter les bruits de la mer. Et toi ? Moi, ça dépend. Ça dépend d'avec qui je pars. Si je pars avec quelqu'un comme toi, qui ne veut rien faire, bien sûr, la plage, ça me va très bien. Mais avec des amis un peu plus sportifs, j'aime bien aussi partir à la montagne, en randonnée. Ça dépend d'avec qui, non ? Les randonnées, oui, mais il faut prévoir beaucoup de choses. On ne peut pas partir sur un coup de tête. Il faut bien se préparer. Oui, bien se préparer pour voyager ou partir à la dernière minute. Il y a 10 000 façons de voyager. Dis-moi, comment tu voyages ? Je te dirai qui tu es. Nos souvenirs de voyage, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Valise. Je suis anti-sac à dos. Je fais partie du comité contre les sacs à dos. J'aime bien le sac à dos. Je pense qu'il est très, très beau. Il est très chique, très masculin. Mais quand on voit, il est très, très lourd aussi. S'il y a quelqu'un qui porte le sac à dos pour moi, ça ne me dérange pas. Sinon, c'est à moi de le porter. Je préfère la valise. J'ai été valise pendant très, très, très longtemps. Vraiment très longtemps parce que j'avais toujours des tonnes de vêtements à emmener pour faire la fête, bien sûr. Et puis un jour, je me suis retrouvé à partir en Thaïlande avec une valise et je me suis rendu compte que ce n'était pas super pratique sur les plages de rouler une valise. En groupe, parce que je pense que c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Mais maintenant, je suis un peu âgé et j'aime bien partager ce que j'ai vu dans l'endroit. Et puis si je voyage tout seul, il n'y a personne. Je peux partager avec. Jamais plus de deux personnes, par contre, parce que je sais que dès qu'on est plus de deux, trois, quatre, cinq heures, ça peut créer des conflits. Donc j'évite de partir à plus de deux personnes. Surtout hôtel. Après une journée de voyage, il faut que je retrouve mon petit confort dans un hôtel. Hôtel. J'aime mon petit confort. Oh là là, moi c'est hôtel. Hôtel direct. J'ai fait une fois à la Belle Étoile, à la Belle Étoile. Alors c'est sympa, mais faire à la Belle Étoile trois semaines de suite, non, à la fin, c'est un peu... La plage. Je déteste la montagne. Bronzette à la plage, c'est clair. Les sports, la randonnée, ce n'est pas trop mon truc. Ah ben, randonnée à la montagne, parce que j'ai habité presque un an et demi, 50 mètres de la plage. Et puis franchement, la plage, ça ne me dit rien du tout maintenant. Pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui sur notre plateau trois invités. Monsieur Michel Alarcón, un habitué de notre émission. Vous travaillez dans le domaine de la mode en Chine, où vous vivez depuis plus de trois ans. Et puis, madame Elsa Sureux, notre charmante présentatrice de CCTV français. Et puis, monsieur Tsai Wenchang, vous travaillez dans le domaine de conseil informatique. Vous avez fait vos études en France et aux États-Unis. Et vous avez eu l'occasion de visiter une cinquantaine de pays. Une quarantaine. Une quarantaine, ok. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue. Merci. On vous a écouté dans la partie boîte à questions, mais vous êtes tous les trois des grands voyageurs, en fait. Mais l'amour du voyage, c'est depuis tout petit ? Ah oui. Depuis tout bébé, mes parents m'emmenaient tous les étés dans le sud de la France. Et depuis ça... Moi, c'est comme Elsa, c'est depuis tout petit. Le premier souvenir de vacances, c'était avec mes parents en Espagne, tous les ans. En fait, c'était même deux fois par an, vacances d'été et vacances d'hiver. Oh, et bien. Oui. Moi aussi, c'était le ski l'hiver et la plage en été. Voilà. Donc, je pense deux fois par an, pour les Français, il y a vraiment cette notion de vraies vacances à prendre. Et quand on est plus jeunes, c'est des vacances en famille. En famille, oui. Mais en Chine, je crois que la popularité du voyage commence il n'y a pas longtemps. Ah non, je ne pense pas. C'est justement cette tradition de partir en vacances en été, c'est il y a une dizaine d'années, peut-être ? C'est avec justement l'arrivée des jours fériés nationaux. Oui, déjà, parce qu'on a très, très peu de vacances par an. Enfin, on a presque 12 jours par an de vacances. 11 ans. 11 ans. 11 ans, ça dépend, ça dépend où tu travailles. Mais on a très, très peu de vacances, ce n'est pas comme les Français. Et je pense que c'est pour ça qu'on a moins de vacances pour vraiment partir en vacances, pour visiter les autres pays en plus. Parce que la Chine est loin de l'Europe, des États-Unis, de France. Mais c'est pareil, parce que moi, je pense qu'à l'époque, mes parents, je pense qu'ils ne voyagaient pas autant aussi loin. Je pense que les choses ont changé. Pareil pour les miens. C'est aussi une question de... C'est pareil, c'était l'Espagne, c'était le plus loin. Voilà, à peu près, ouais. C'est l'histoire aussi des billets d'avion, enfin, les prix, etc. Vous avez parlé justement des premiers voyages avec les parents. Alors, est-ce que vous avez un souvenir précis de votre premier voyage ? Mon premier voyage, mon premier grand voyage, c'était vraiment... Quand j'avais 20 ans, mes parents m'ont fait un voyage en Australie, en fait, pendant deux mois. Parce qu'en fait, ma tante habitait là-bas. Bref. Et en fait, je me rappelle, c'était un vol avec escale qui a duré, je pense, en tout, ça a duré presque 24 heures. Et je partais tout seul là-bas. C'était la première fois que je quittais l'Europe, en fait. Et c'était un peu stressant, en fait. Le fait de savoir que j'allais passer 24 heures dans un avion, c'était le même avion. On a fait une escale, mais on n'a pas changé d'avion. Donc, à l'avance, tout ce procédé de savoir que ça allait durer 24 heures, c'était assez stressant. Mais une fois arrivé sur place, en fait, c'était vraiment ma première aventure. Et Elsa, un premier souvenir de voyage ? Mon premier souvenir, parce que bon, là, j'avance sans mes souvenirs sont moins précis pour mes premières années. Mon premier, vraiment, voyage, dont les souvenirs me sont encore assez vifs, c'était l'Espagne. Justement, on en parlait. À 6 ans, Emporia Brava. Bah oui, à Costa Brava. Costa Brava, là où tous les Français vont l'été. Et j'ai un souvenir assez fort de ce voyage-là, parce que c'était mon premier voyage à l'étranger. J'étais encore petite. Et je me rappelle spécialement de Cadaquès. On avait été... j'avais fait un... j'étais de très mauvaise humeur ce jour-là. Et j'avais rendu la journée de mes parents horrible. Et ils voulaient absolument aller au musée Salvador Dali de Cadaquès. Et finalement, on n'y est pas allés, parce que je faisais un... j'arrêtais pas de pleurer sans arrêt. Et ils me le ressortent toujours, c'est une anecdote, ils me le ressortent. Oui, le jour où on avait été à Cadaquès, on n'avait pas pu visiter le musée d'Ali à cause de toi. Et je me suis souvenu de cette journée-là où j'avais décidé de gâcher la journée de mes parents. Mais j'en garde un très bon souvenir. De gâcher la journée de mes parents. Et vous, voyage avec les parents ou voyage tout seul, premier souvenir ? Le premier souvenir, je pense que c'est mon voyage en France. Parce que c'est vraiment mon premier voyage en dehors de la Chine. Et puis c'est aussi le premier vol que j'ai pris. Et puis c'est déjà un vol de douze heures. Je pense que ça va être très très intéressant de prendre l'avion. Mais en fait, douze heures de vol, c'est très long. Et puis parce que j'ai que pris la langue française pour deux ans. Donc après deux ans, je suis parti en France. Donc tout est nouveau. Et puis je ne connais pas la culture française. Et puis quand on est là, enfin tout est nouveau. Et puis parce que j'étais encore jeune à ce moment-là, à l'époque. Et puis même McDo, c'est un peu trop cher pour moi. Donc c'est vraiment de vivre par moi-même. Et puis je pense que c'est difficile pour commencer. Mais après la première étape, je pense que c'est un bon souvenir dans la vie. C'est la première fois que j'ai vraiment de commencer à découvrir les autres cultures, les autres pays, les autres gens. Et c'est enrichissant en termes de reconstruire mon système de valeurs. Parce que j'ai vu beaucoup de choses différentes. Les gens pensent différemment que les Chinois. Et puis les gens font les choses différemment. Et puis c'est difficile de s'adapter à la différence. Mais c'est aussi la richesse de la vie. Parce que pour moi, la différence, c'est vraiment la richesse de la vie. Nos invités sont venus avec des photos. Regardons tout de suite ces belles photos. Qui vont nous faire rêver ? Alors fabrication du kimchi, avec en tenue traditionnelle le hanbok. Alors c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver dans la vie. Ça te va super bien. Mais ça te va bien. Merci, c'est très gentil. Je garde un souvenir formidable de cette journée. Parce que j'étais avec des dames tout à fait charmantes qui m'ont appris à faire du kimchi. C'était dans quelle ville ça ? Alors ça c'était dans la préfecture autonome coréenne de Yanmian. Mais c'était encore en Chine. Mais ce sont des femmes coréennes. Et c'était génial. Moi qui suis fan de culture coréenne, j'étais aux anges. C'était formidable. Je crois que là on change de pays. C'est le volcan... Arénal. Arénal. Au Costa Rica. Tout à fait. En fait, je suis parti au Costa Rica pour le réveillon de l'année 2000. Avec des amis. On avait prévu un voyage. C'est un peu le voyage un peu à l'aventure. C'est-à-dire on était six. On s'est dit on arrive, on loue une voiture, on fait tout le pays. Le Costa Rica, c'est un tout petit pays qu'on peut faire très vite. En fait, la côte est et la côte ouest. Donc en trois semaines, on a fait tout le tour. Et en plein centre du pays, il y a ce volcan Arénal. Et ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve au pied du volcan. Il y a des bains de sources thermales en fait. Donc on se met dans les sources. On a le volcan qui fume, qu'on boit. On peut boire des cocktails, se relaxer. Et c'était des vacances géniales. C'était vraiment les... Ouais, partir à l'aventure. Et on ne savait jamais d'avance. C'est peut-être un de mes rares voyages où tout n'était pas organisé. On ne savait jamais où on allait dormir. On partait en vadrouille en fait. Ah ça, c'est un petit école. Là, on est parti en Cambodí. En Cambodí. Ouais, en fait, en Cambodí. Et puis enfin, tu sais, ils n'ont pas de maison. Donc ils habitent tous dans des... Enfin, c'est les maisons construites sur les bateaux, sur le plateau. Donc tout le monde habite sur la rivière. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de moyens pour acheter vraiment les immobiliers sur l'eau. C'est bon, ouais. Ça c'est le... Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le moment où l'hymne national a retendu dans les haut-parleurs. Imaginez qu'il y a des milliers de personnes dans les rues. Qui s'arrêtent tout à coup. Oui, c'est comme un moment, le temps qui s'arrête. Moi je me rappelle, je suis allé au cinéma en Thaïlande, à Bangkok. Et juste avant le film, il y a l'hymne national et les gens sont debout. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, un vrai choc culturel dans le bon sens. C'est-à-dire de sentir ce respect, ce côté... Il y a les portraits du roi partout en Thaïlande, c'est bien ça ? Il y a des portraits un peu partout, ouais. Et je crois que... Je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que le portrait du roi, justement, était sur l'écran du cinéma avant le film. C'est ça. Et j'ai vraiment beaucoup respect, vraiment respect. Très très bon. Le mot voyage, ça nous fait rêver, ça nous fait sourire. Quand on a des vacances, quand on ne travaille pas, les gens partent en vacances de plus en plus, mais pour des raisons parfois différentes. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous motive dans un voyage ? Quand vous vous dites, alors j'ai envie de partir en vacances, en voyage, c'est quoi ? C'est le repos, la détente ? Découverte. Oui, comme vous, c'est plus la détente à la plage. Pas tout le temps, pas tout le temps, ça débat. Ou la découverte d'une culture différente. Pour moi, règle numéro un, c'est se déconnecter de la ville où j'habite, de mon travail. Et après, cette déconnexion, elle peut se faire soit comme Chouli, être à la plage, tranquille, tout seul, soit visiter ou aller faire la fête. Mais vraiment changer d'air, changer de cadre. Une vraie coupure, quoi. Une vraie coupure, vraiment la déconnexion, déconnexion totale. Changer un peu le rythme de la vie. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être, finalement, j'aime bien partir dans des pays où est vraiment à l'opposé de l'Europe. Plus Asie, ou même États-Unis, ou très très loin. Des pays très différents. Oui, très différents. En France. Donc, c'est important. Moi, j'ai besoin de faire un break. Vraiment de me vider l'esprit et de me remplir avec autre chose. Donc, des nouvelles cultures ou des gens qu'on rencontre, etc. C'est la règle numéro un. Exactement, comme Michel. Moi, la coupure avec le travail, changement de rythme, changement de paysage, changement de culture et de nourriture aussi, important. Changement de tout et même se déconnecter de tout, des réseaux sociaux. Je ne veux entendre parler de rien quand je suis en vacante. Je veux changer de rythme, je veux faire tout à des heures improbables. Presque changer de vie pour une toute petite période. Mais c'est un besoin, c'est essentiel pour moi. Une coupure totale. Et comme si je vivais une autre vie dans une petite période de temps. Oui, voilà. Mais j'ai lu quelque part, justement, il y a des recherches qui sont faites. Justement, les vacances. Comme il y a des vacances, c'est même bien pour ensuite rendre une meilleure productivité. Quand on est parti en vacances, quand on s'est bien reposé, quand on revient, on est en pleine forme, bonne humeur. Je n'ai jamais revenu en pleine forme. Je suis fatiguée. Non, mais c'est un besoin physique et moral. Voilà, voilà. C'est un besoin physique et moral. Et on peut partir en vacances, faire une randonnée pendant des jours et des jours et revenir peut-être fatigué physiquement. Mais moralement, on a une force ou une énergie qui fait que... Ah, ça donne une sorte d'énergie, enfin... Quand vous partez, vous prenez toujours des choses avec vous. Votre frais, voie, viande. Force et apparaît instantanée. Toujours sur moi, de l'ombre solaire, que ce soit à la plage ou à la ville. Après, apparaît... C'est le film, désinfectant. Désinfectant pour les mains quand on ne peut pas salver les mains avec de l'eau. Indispensable. Après, apparaît normal. Ça passe un peu de tout, ça parce que je peux toujours acheter la part. Merci. En tout cas, là, avec tout ça, là, on ouvre un magasin. On ouvre un magasin. Je pense que pour les Chinois, c'est le contraire. Parce que c'est vraiment difficile d'être vraiment déconnectés de notre vie, de notre travail. Enfin, quand on travaille en Chine, on est toujours connectés. Et puis, je pense que les Chinois cherchent à ne pas vider ce qu'on a, mais c'est plutôt enrichir ce qu'on a. C'est vraiment, on aime bien de découvrir, de faire les nouvelles connaissances, de prendre les nouvelles cultures, de découvrir les nouvelles choses. C'est moins de vider ce qu'on a, d'être déconnecté. Vous ne voulez pas vous déconnecter en même temps complètement ? Ça veut dire tout en gardant les habitudes chinoises ? C'est pas car c'est vraiment les habitudes, c'est vraiment de nous enrichir. C'est vraiment de prendre, c'est plutôt prendre les nouvelles choses. Mais en fait, parler en France, pour beaucoup de Français, c'est vraiment d'aller sur la plage et ne faire rien du tout. Mais il n'y a rien de nouveau. Mais pour les Chinois, c'est vraiment de prendre les nouvelles choses, nous la chose. Je pense que ça, c'est une différence. Et puis, c'est vraiment difficile d'être déconnecté de notre vie ici, de notre travail totalement, à 100%. Vous voulez dire que même quand vous voyagez, vous consultez les emails de travail ? De temps en temps, je pense qu'en Chine, on travaille en Chine de temps en temps, il faut faire ça. Oui, mais il y a quelque chose que je trouve qui est très vrai, c'est effectivement pour nous les Chinois, peut-être partir ailleurs, il y a une soif de découverte de choses différentes. Parce que contrairement aux Européens, aux Occidentaux, sortir des frontières, aller à l'étranger, c'est quelque chose d'assez récent. Et pour nous, peut-être avant, c'était plutôt en Chine. Voilà, on était plutôt fermé à ce niveau-là, et que là, du coup, de pouvoir sortir et de découvrir de nouvelles choses, c'est quelque chose de... On est un peu une génération d'enfants, on a envie de voir tout, tout ce qui est différent. Et ça, je suis assez d'accord là-dessus, je pense qu'en ça, on est assez... Les Chinois sont très, très curieux et soif de choses différentes. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a moins de Chinois qui préfèrent aller sur la plage, et puis ne faire rien du tout sur la plage. Parce que c'est mal... Oui, les Chinois sont toujours pour moi. Moi, c'est vrai que si j'avais moins de vacances, je pense, peut-être, oui, je ferais des vacances un peu plus visites, peut-être, je ne sais pas, visiter des choses, peut-être plus comme un emploi du temps. Ça, je comprends. Mais c'est une question de temps, je pense. Parce que si, peut-être, dans quelques années, plus de Chinois ont plus de vacances, trois ou quatre semaines à la suite, je pense que ce côté plage, comme nous, on aime faire, je pense que ça viendra aussi, en fait. C'est comme les Japonais, peut-être un peu plus tôt, les Coréens, et puis maintenant les Chinois, ça commence toujours par ce qu'on appelle « collecter des timbres ». On va quelque part et puis on prend les photos de tous les sites touristiques pour dire, à notre retour, que voilà, j'étais là, 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 là. Et puis... Un site, une journée. C'est très fatigant, mais c'est presque, comment, une fierté de montrer ça. Pour montrer, vous êtes allé où ? Alors, vous êtes tous des voyageurs, comment, aguerris. Vous voyagez depuis... Des vétérans de voyage. À la retraite. Est-ce que, est-ce que, quand vous voyagez maintenant, d'après vos expériences précédentes, quand vous partez, vous prenez toujours des choses avec vous, des choses, des objets indispensables pour le voyage ? Alors, donc, on est venus tous avec notre sac de voyage, avec des choses à l'intérieur. On commence par qui ? On commence par qui ? Moi, je veux bien commencer. Allez, Michel. Allez, allez. Alors, on va faire ça express, mais quand même bien expliqué. Donc, toujours sur moi, de l'ambre solaire, que ce soit à la plage ou à la ville, contre les coups de soleil, ça, c'est primordial. Avec l'expérience, j'ai aussi appris à emporter ce magnifique, cette magnifique biafine, je ne sais pas si vous connaissez. À la base, c'est un produit contre les brûlures, mais qui est super efficace contre les coups de soleil. Exactement, parce que plusieurs fois, à la plage, j'ai pris des coups de soleil sur les yeux et j'avais vraiment, en fait, j'étais difforme. Et grâce à ça, en fait, c'est parti en une nuit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors, élément, ouais. Le cibébin. Non, ça, c'est un pantalon. C'est un long, cibébin. Voilà. C'est pour la plage. Ça, en fait, c'est un peu pour tout. Que je sois à l'hôtel dans une ville ou à la plage, c'est le pantalon, ce que j'appelle le pantalon pyjama pour être à l'aise comme à la maison. Pour la plage, bien sûr, le slip de bain. Enfin, le slip. Oui. Quels sont, x ou tels, slip de bain, bien sûr, pour le mode plage. Et ensuite, je disais, le principal avant tout pour moi, c'est la santé. Donc, toujours avoir des doliprins, des aspirines, où que je sois. Et autres médicaments, tels que l'eau aussi, c'est important, toujours être sûr de boire de l'eau en bouteille. Et si ce n'est pas le cas, en fait, ma maman chérie me met toujours dans mes sacs. Ce qu'on appelle l'aquatable, c'est des petites pastilles qu'on met dans de l'eau, si elle nous paraît douteuse, qu'on laisse agir pendant plusieurs heures, voire une nuit. Et du coup, l'eau devient potable. Ça, c'est très fortement recommandé. Quand tu vas dans des endroits où vraiment l'eau même... Parce que des fois, tu peux acheter l'eau en bouteille qui peut être ouverte. Enfin bref, ça, c'est très important. Quand on n'est pas sûr de... Voilà, ça, c'est quand on n'est pas sûr. En fait, à chaque fois, partout où je pars, à chaque fois, elle m'en achète, elle me les envoie. Et qu'est-ce que j'ai d'eau dans le style médicaments ? Alors oui, Imodium, c'est contre la diarrhée. J'ai un sac très glamour. Mais ça peut être utile. Parce que pareil, si on boit de l'eau, de la nourriture, je pense que le pire, c'est d'être malade en vacances. Et quand on ne sait pas ce qu'on a, donc... Les vacances peuvent être gâchées. Et pour finir, Smecta, c'est un peu un pansement gastrique quand on a des problèmes digestifs. Et c'est efficace à 200%. Et bien sûr, mes lunettes de soleil. Pareil, que ce soit à la plage ou à la ville, avec le petit cordon qui évite de les perdre, si on se prend une vague, ou si on est dans un lieu animé. Et c'est pour moi... Il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr. Après, il y a un bouquin, des écouteurs. Mais pour moi, c'est la base. Elsa ? Bon, alors, moi j'ai un peu les mêmes choses que Michel, c'est-à-dire que... Alors, moi j'ai ma trousse... J'ai quasiment, carrément ma trousse. On va s'y changer des... Oui, on va s'y changer des conseils. Moi, c'est pratique. Désinfectant pour les mains, quand on ne peut pas se laver les mains avec de l'eau. Indispensable. Indispensable, surtout quand on voyage dans des pays pas très... Mon meilleur ami, shampoing sec. Ah ! Shampoing sec, parce que des fois, le matin, on est un petit peu pressé, tout ça. Et puis, un petit coup de... Shampoing sec, un coup de brosse et on a les cheveux propres. C'est formidable. Mon répulsif anti-moustique. Oui. Indispensable. Oui. Acheté en Corée, celui-là, il est très bien. Mon baume à lèvres, indispensable. Est-ce que t'es une fille ? Parce que je suis une fille. Belle et présentable. Mes imodium. Oui. Pareil, comme Michel, il faut éviter les accidents en vacances. Et franchement, avoir la diarrhée, c'est pas super. Ma crème, pareil, acheté en Corée, c'est une crème pour les... Je suis allergique au soleil. Donc, c'est un peu embêtant quand on aime bien partir l'été, etc. Donc, c'est une crème anti-allergique. Quand j'ai des poussées de... Pas d'urticaires, mais des poussées d'émucides, comme on appelle en termes médicales. C'est bien pratique. Et ça te calme rapidement ? Ah, ça soulage immédiatement. C'est formidable. C'est toujours acheté en Corée. Mon ambre au soleil, un 10-50. Oui, un 10-50. Un 10-50, allergique au soleil, donc je suis obligée. Des masques. Hydratants. Obligatoires, parce que moi, ma peau a besoin de boire. Elle est comme moi. Mon baume du tigre, qui sert pour tout. Problème d'articulation. Mais c'est très bon aussi pour les piqûres de moustiques. Un petit mal de tête, un petit mal de gorge. Un peu le nez, un peu bouché. C'est génial, ça fait tout. Acheté au Vietnam. Ça, c'est pour les retouches de fond de teint. C'est génial. Je l'ouvre, regardez, comme ceci. Et puis, on a un teint super. C'est formidable. Et puis, ça ne prend pas de place dans le sac. En faisant du kimchi. En faisant du kimchi. Des pansements. Oui, des pansements aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Un oursin, on marche dessus, etc. Des chaussures. Des chaussures. Un roman. Même ici, mon sac à main, il faut qu'il y ait un livre dedans. C'est psychologique. Si je n'ai pas de livre, je ne me sens pas bien. Et moi, je lis quasiment trois romans par mois. Donc, il me faut ça. Française. Les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, ce sont mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis en vacances. Alors, en préparant l'émission, j'ai découvert avec stupeur et horreur que j'avais perdu un superbe éventail en soie que j'avais acheté à Soujo, du coup. Mais j'ai toujours mon éventail avec toi. Donc, c'est un truc en plastique immonde. Mais tant pis. Paraclouis. Il y a des marques. Parapluie. On ne sait jamais. Surtout quand on va au Japon, etc. Des fois, la météo est un peu prévisite. C'est plutôt pour la pluie ou le soleil ? Pour la pluie. Pour la pluie. Je ne veux pas d'ombre. Guide de voyage. Bien sûr, toujours. Avec la petite carte qui va bien. Et le dernier meilleur ami. Alors, on parlait des connexions tout à l'heure. J'en porte toujours mon portable. Mon téléphone, oui. Non pour me connecter sur les réseaux sociaux, mais pour tout ce qui est la playlist de vacances. La musique. La musique de vacances. C'est vrai. Et puis l'application météo, tout de même. On ne sait jamais. Voilà, voilà. Surtout pour la musique. Prendre des photos ? Oui, c'est mon appareil photo. Évidemment. Vous trouvez les chemins aussi ? J'ai un très bon sens de l'orientation. Et je n'hésite pas à demander à l'autochthone de m'indiquer le chemin. Donc je... Et vous aimez vous perdre ? Des fois, c'est perdre, ça a du bon. Je crois que c'est partie des vacances. Et vous, alors ? Je suis bien différent comme les petits princes, la petite princesse. J'ai pris toute la place. On est très voyants. Pour moi, le plus important, c'est un sac mais vide. Oui, parce que ça s'ouvre et puis c'est petit et puis tu le mets dans ta valise. Mais pour mettre quoi dedans, alors ? Oui, c'est ça. Pour faire les achats et puis acheter le souvenir. Et tout ça, c'est très important parce que de temps en temps, ça va être très très souvent que j'ai vraiment pas d'espace dans ma valise. Et puis, pour moi, c'est un petit sac que je porte à port. Enfin, il y a quoi le temps ? Pour moi, très important, c'est un adapteur pour les écouteurs. Parce que je déteste les casques en avion parce que c'est nul. C'est vrai, les casques sont très mauvais dans les airs. Ils sont trop grands, moi. C'est surtout que le son est pourri. Il y a un truc qui marche. Voilà, un adapteur et puis ça, très important aussi, c'est pour vraiment bien dormir. Ah, les bouquies. Oui, il y en a beaucoup au cas où les pertes. Et les coussins pour le haut. Donc, tu peux voir plus pour l'avion. C'est plus pour l'avion. Oui, et puis la masque aussi. C'est plutôt pour le confort dans l'avion et puis en ville. Enfin, je n'ai pas besoin de tout ça parce que je peux toujours acheter le lapin. Si tu ne parles pas la langue pour les médicaments, j'ai tout ça déjà. Alors, tu lis. Pour moi, c'est un style complètement différent. Le maquillage. D'abord, il y a la même chose. Ah oui, la masque. Mais déjà, ça, ça, c'est pratique. Ça prend un moment. Ça trop gros pour moi. Je ne peux directement mettre sur le cou et puis je pars comme ça. Oui, j'ai vu des gens faire ça. Mais moi, le côté encombrant me gêne en fait. Je ne dis pas que c'est... Mais c'est tellement agréable. Oui, c'est vrai. Pour les longues distances, c'est pas... C'est vrai que c'est très agréable. Mais pour moi, c'est un plan qu'on branche. Après, une autre bouteille. Les Chinois aiment bien prendre de l'eau chaude. C'est important. Mais c'est vrai que dans les aéroports, ici... Après, c'est... J'aime bien prendre les photos. Donc, le selfie. Le truc à selfie. Non. D'abord, c'est apparaît instantané. Après, apparaît selfie. D'accord. Après, apparaît normal. Et en plus, il y a le téléphone portable aussi. Puis... Selfie. Ah, forcément. Ça, c'est pour mettre dans la chambre au cas où... Le réseau Wi-Fi. Oui. Pour avoir le réseau Wi-Fi. D'accord. Il y a plein de choses. Ben, merci. En tout cas, là, avec tout ça, là... On est parés, là. On est dans un magasin. On se fait de l'argent et après, on part en voyage. On ne peut pas en porter en vacances. Contactez-nous. Voilà. Vous avez des prochains projets de vacances ? Ah, ben, toujours. Nous, les Français, on a toujours... Je crois que je suis niais. De prendre une photo ensemble. Un, deux, trois... Au revoir. Et à l'avance. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501